You don't need me talking over this, I'm just gonna... I'm gonna let it go. Les derniers moments émotifs pour les Coyotes du côté de l'Arizona. André Tourigny est venu se reposer sur le plateau de l'antichambre ce soir parce que ça a été toute une fin de saison. Ça a dû être pas mal éprouvant André, même à la limite peut-être de la distraction du côté de l'équipe. Oui, ça c'était notre deuxième nom. On a eu de ça, de la distraction, nous autres, dans les trois ans. Il y a toujours un genre d'épisode, mais je te dirais que c'est le côté humain. Les joueurs de hockey qui commencent leur carrière et finissent en même place, c'est rare. Même chose pour les coachs. Ça, c'est la première couche, c'est ce que le monde voit, mais c'est pas ça qui était difficile. C'était plus tout ça avec qui on travaille tous les jours, que ce soit les gars d'équipement, les gars de médical, les gars de high performance, les gars des ventes, les gars des médias, tout ça. Tu sais, eux autres, souvent leurs conjoints ont une job parce que c'est, exemple, puis là, tu déménages en Utah, c'est quoi qui arrive? Est-ce qu'on déménage en Utah ou c'est moi qui cherche une job ou c'est toi qui cherche une job? Il y en a qui étaient séparés, par exemple, leurs enfants sont séparés, donc leurs enfants sont à Phoenix. C'est eux autres, là, s'ils s'en viennent en Utah. Fait que tout ça, là, c'était des drames humains. C'est ça, c'était... Le dernier 10 jours, c'était très, très, très émotif. Ça a dû jaser beaucoup dans les corridors autour de l'équipe. Est-ce que c'est dur de faire du hockey dans ces circonstances-là ou vous avez été capable de vous faire une espèce de bulle pour finir la saison de façon un peu sereine quand même? Oui, bien, nous autres, ce qui est arrivé, honnêtement, c'est que... Je sais exactement quand, c'est le 23 janvier, là, parce qu'on va te dire pourquoi je le sais, parce qu'on jouait le 24. Puis quand on est arrivé le 24 janvier, c'est la journée... Le 23 janvier, c'est la journée que Ryan Smith, le nouveau propriétaire de Utah, à ce moment-là, qui a fait une lettre ouverte, qui demandait à avoir un club national, puis qui disait qu'il était prêt à avoir un club national. Puis là, les rumeurs ont parti, puis là, on était en Floride, justement, c'était la game de la Floride. Puis au morning skate, Stan Wilson, que... Stan Wilson, c'est un gars d'équipement avec les jetons... Ça fait longtemps qu'il est là. Il s'est en allé à Arizona. Fait que lui, là, il est... Lui, il parle à Gary Bettman. Moi, je ne peux pas appeler Gary. Lui, il appelle Gary. Fait que, tu sais... Puis Stan, ce matin-là, en Floride, il m'a dit, « Hey, toi, le bouffon, viens ici. Tu dis, là, ton club, là, hey, sont... sont pas... sont dérangés. Tu sais, les distractions, etc. Il faut que tu parles l'équipe. » J'ai dit, « Ah, ouais. » Au début, il m'a dit, « Hey, des distractions, Stan, on a tous les semaines. » Ils ont dit, « Non, non, non. » Puis là, c'est vrai. Je te le dis, là. Les gars, les femmes appellent, puis tout. Puis là, je dis, « OK, c'est correct. » Là, tu t'en vas dans la chambre, là. Là, là, c'est comme s'il n'y a pas de game de hockey. Là, je dis, « Oh, là, on jouait ce soir. » Là, on a fait... On n'a pas parlé, parce que, là, on jouait ce soir-là. Là, on a perdu 5 à 1 en Floride. Ça n'a pas bien été. Le lendemain, on jouait à Tempo. Ça fait que le lendemain matin, on a dressé l'équipe. Mais là, là, on a joué à Tempo. On a joué une bandgame à Tempo, cependant. Mais on a perdu... Après ça, on a perdu en Caroline à 34 secondes de la fin. Là, c'était l'All-Star break. Puis là, l'All-Star break n'a pas aidé nous autres. Ça a été pire, parce que là, les distractions ont monté. Les femmes, mon enfant, il s'en va haut, puis la maison, puis ici, puis ça. Puis là, on pose des questions. Puis quand on est revenus, on était très, très... On avait beaucoup de difficultés à focusser vraiment sur le présent. On a perdu 14 en ligne. C'est là qu'on a perdu notre saison. Fait que tout le temps... J'ai toujours dit que les distractions faisaient partie, puis c'était pas une excuse. Puis on aurait dû trouver une façon. Cependant, à un moment donné, on l'a mal géré. T'sais, puis là, je suis après... Moi, comme entraîneur, on aurait dû gérer ça mieux que ça. On a pas bien fait ça, puis ça a pas marché. Fait que quand... Tout ça pour dire, mettant en contexte, quand ça s'est arrivé, on était à Edmonton... Non, on était à Vancouver, excusez. On était à Vancouver. Puis là, la discussion qu'on a avec les joueurs, c'est la suivante. On disait, OK, le premier coup, on a manqué notre coup. Là, on a une chance de se reprendre. Dans la vie, là, une deuxième chance, ça arrive pas souvent. Ça arrive pas tout le temps. Surtout pas au hockey. Puis pas dans la même saison. Fait que là, là, on a manqué notre coup. On a... Excusez, là. On a manqué notre saison à cause de ça. Là, on a une chance de prouver à tout le monde qu'on est capable de le faire. On est capable de gérer le distraction. On est capable de jouer au hockey, même quand il y a plein de distractions. J'ai pris l'exemple du Super Bowl. Quand tu t'en vas au Super Bowl, là, tu gonges la conférence. Là, là, t'as deux semaines de... De célébration, de parties, d'entrevues. Oui, oui, oui. Là, c'est un zoo. Il faut que tu joues au Super Bowl, pareil. Il faut que tu sois ton meilleur. C'est la game plus importante de l'année. Donc, on a dit, nous autres, c'est notre Super Bowl. On a la chance, là, de prouver qu'on est capable de jouer là-dedans. On a battu Vancouver, ce game-là. On pensait que c'était à Lain-Minton. On a battu Lain-Minton. On a perdu à Calgary. Puis on est revenu chez nous, puis on a battu Lain-Minton. Fait que, tu sais, les gars ont fait un job absolument extraordinaire. On a fini... On a prouvé qu'on était capable de le faire. Mais la première fois qu'on s'était enfargés, ça en a coûté 14. Puis ça a fait la différence. Moi, là, j'aimerais ça... Moi, j'ai pas de questions pour André. Parce que je sais un peu ce qui a passé. J'ai vécu la vente des Nordiques au Colorado, de l'extérieur. Moi, j'étais dans la Ligue américaine. Fait qu'il mène-toi, là, tu sais, quand tu commences à avoir une équipe, la première place que tu coupes, c'est dans la Ligue américaine. Fait que je vais te dire, là, des chips au vinaigre, on en a mangé en masse. Mais il reste que moi, je veux rendre hommage à André parce que, un, il n'y a jamais eu une chance d'être d'un amphithéâtre de la Ligue nationale. Tu commences ta carrière dans le pouloyer. Puis, tu sais, c'est correct, les distractions, le déménagement, tout ça. Mais avant ça, André, tu le sais. Puis tu n'es pas obligé de le dire, je vais le dire pour toi. Des distractions, il y en a, là, parce que les joueurs, ils arrivent. Puis, tu sais, c'était le talk de la Ligue. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait, Batman, PC, puis ça. Puis pendant ce temps-là, oui, tu en es échappé. Puis moi aussi, j'en ai échappé à Atlanta. Ce n'était pas trop facile, là. Mais il reste, André, avec ton groupe, là, tu as fait ça. Tu as un bon club, tu as une bonne équipe de champs. Une bonne gang. Et puis moi, je pense qu'à Utah, on va voir vraiment les années d'investissement d'André. Parce que c'est dur, juger son travail de l'extérieur dans la situation qu'il était, là. Pas facile, ça. Mais il reste que je te souhaite bonne chance, puis je sais que tu vas réussir. Tu es bien fin, Bob. Tu sais, là, 5000 personnes dans ton building, sais-tu ce que ça fait? Ça fait que tu as 20 joueurs dans ton roster. Ça fait que moi, scratcher des joueurs, là, ça fait deux ans qu'il n'a pas fait ça. Ça fait que ça va être spécial l'année prochaine. Exact. Ça va être spécial de prendre une décision, savoir qui on va scratcher. Parce que nous, on n'avait pas de 23 joueurs. Nous, on en garde 20. Parle-moi donc de... Parce qu'on dit souvent, tu sais, je veux dire, des Luke Richardson à Chicago, des Martin Saint-Louis à Montréal, des André Tourigny. On n'a pas encore de pression. Ils n'ont pas encore de pression parce que... Ah, c'est vrai, hein? Parle-moi de ça. Puis moi, je trouve ça drôle parce que... Je ne trouve pas ça parce que ta pression... Tu as une pression de premièrement que tes jeunes progressent. Puis tu as une pression que ton équipe joue quand même d'une façon organisée dans les trois zones. Sinon, le coach a l'air fou. Puis tu as quand même cette pression-là. Tu n'as pas de pression de dire qu'il faut que tu fasses les playoffs cette année. Mais tu as la pression d'avoir une progression. Sinon, ta job n'est pas garantie. Et ça, parle-moi de ça. Parce que tout le monde dit, hey, sont-tu bien? Elles autres, ils ne sont pas obligés de gagner encore. C'est le fun d'avoir de la pression. Oui, c'est un privilège. André, je te dis... C'est le fun d'avoir de la pression quand tu as une chance de gagner. Exactement ça. Bien, parce que moi, j'ai été chanceux. J'ai commencé au Colorado avec une équipe. On ne m'a pas donné le mandat de coaching national. On m'a donné le mandat de gagner comme Stanley. Exactement ça. Puis après que j'ai été congédié, je me suis dit, moi, j'aime travailler avec les jeunes. Je vais rebâtir Atlanta. Oh! Là, j'ai frappé le mur. Parce qu'il y en a de la pression de gagner. Ce n'est pas la même pression. Mais comme humain, tu veux gagner. La question de ne pas progresser. Un, tu veux gagner. Puis deux, c'est une pression différente. La pression, c'est qu'il faut que je fasse le maximum avec le line-up qu'on a. Aussitôt que tu as un joueur qui contre-performe, c'est là que tu ne dors pas. Parce que là, ma job, c'est de faire de lui un score de 20 goals. Là, c'est un pace de 12. Là, il faut que ça marche. Puis mon mandat, c'est que notre équipe soit la plus travaillante. Puis là, ça fait trois games qu'on ne travaille pas plus fort que l'autre bord. Même peut-être qu'on se fait... Tu as toujours de quoi. C'est le job d'entraîneur. Tu sais, la pression, c'est un privilège. Tout le monde le sait. Puis, tu sais, le monde, parfois, me demande pourquoi tu aimes ça tant que ça, aller au championnat du monde. Parce que quand tu arrives au championnat du monde, tu sais, la finale de la Coupe Stanley, il y a quoi? Deux, trois millions? Qui regarde ça dans la Coupe de pays? Le championnat du monde, la finale, il y a 110... Pas la finale, le tournoi est diffusé dans 110 pays. Oui. Puis, il y a plus que 30 millions de personnes qui regardent ça. Puis, tu as 34 millions de Canadiens qui ne peuvent pas comprendre qu'on ne gagne pas 5 à 5 zéros toutes les games. Après la première période. Après la première période. Bédard devrait être sur la glace 32 minutes par match. 32 minutes. Puis, pourquoi il n'est pas là? Puis, pourquoi l'autre? Puis, pourquoi il a envoyé lui un shootout? Puis, regarde, ça, ça fait partie de la job. Puis, ça, c'est le bout que j'aime. Ça fait depuis 1997 que je fais ça. Ça fait que ce n'est pas quelque chose que je n'aime pas. Parce que si c'est quelque chose que je n'aimerais pas, je ne serais pas là. Mais, ça, c'est un privilège de la pression. Puis, coacher dans la Ligue nationale, ça me fait rire, le monde dit qu'il n'y a pas de pression. Tu sais, je ne sais pas quoi dire. Si coacher dans la Ligue nationale, il n'y a pas de pression. Aime-tu, mais tu sais, tu as fait le portrait un peu tantôt de votre saison, mais vous avez bien commencé. Il y a un grand bout, là. On s'est dit, ça y est, cette année, ils vont être dans les séries, là. Aimes-tu ce que tu es en train de voir se développer, l'espèce de culture? Parce qu'au-delà du talent, quand on regarde les séries, actuellement, c'est la culture des équipes qui fait que ces équipes-là avancent jusqu'au bout. Il y a deux, il y a deux, plus que deux étapes, mais on va faire ça simple, il y a deux étapes. C'est un, de faire les séries, puis après ça, c'est d'être capable d'avancer dans les séries. C'est deux animaux bien différents, là, tu sais. Nous autres, le premier combat, c'est de se rendre. Puis après ça, j'ai parlé de la fleuride, là. Quand ils se sont rendus, ils ont fait ça tout croche. Ils ont pogné plein de punitions, ils se sont fait sortir par Tampa. On peut parler de Tampa Bay, ils se sont fait sortir en quatre par Columbus. Puis là, on pourrait donner bien, bien des histoires. Écoute, une culture bâtir, comme tu viens de dire, bâtir une culture, apprendre de tout ça, ça, on est en train de le faire, mais là, on va le faire, mais si un jour, on fait les séries, j'espère, mais qu'on va faire les séries, là, on va améliorer notre culture avec des sous-stéroïdes. Ça va être l'université sous-stéroïdes, parce que là, on va faire des erreurs qu'on va payer tellement chèrement, que ça fait 300 games qu'on fait, mais qu'on s'en sauve, parce que dans la saison, c'est un peu différent. Là, on va arriver dans les séries, puis ces détails-là vont être amplifiés. Puis là, on va apprendre, puis on va devenir meilleur, puis on va devenir meilleur. Tu sais, c'est comme ça, là. Il y a Hanouk, puis ce n'est pas automatique, parce que tu le fais, que tu vas apprendre. Il y a des équipes que ça fait 5, 6, 7, 8, 10 ans qu'on pense que c'est deux années, puis que ce n'est pas encore deux années. Ça fait que, tu sais, les Oilers, là, c'est... Après du temps. Là, ils sont en finale. Ça fait longtemps qu'on pense qu'eux autres, ça va aboutir, puis que ça n'aboutissait pas. Puis là, on parle même d'avant, à l'époque McDavid. Puis là, c'est l'époque McDavid. Tu sais, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ils ont appris, ils ont eu des leçons. Puis comme j'ai dit tantôt, la game de 10 lancés qui vient de gagner contre Dallas, les Oilers des 10, 15, 20 dernières années n'auraient pas gagné ce game-là. Ça fait que, tu sais, c'est long, gagner. On a fait une étude, nous autres, l'année passée. Puis chapeau à Steph, puis ça gagne. Parce que la seule équipe dans la nouvelle génération, depuis les salary caps, qui ont gagné le plus rapidement du moment qu'ils ont commencé leur reconstruction, la victoire, c'est les Blackhawks, ça a pris huit ans. Quand même, hein? Puis ça, c'est le plus rapide. Là, après ça, ça va rapidement à 11, 13 ans, etc. Le Lightning, si je me souviens bien, c'est 11 ou 13 ans. Un des deux, Colorado, c'est 11 ou 13 ans depuis le moment qu'ils ont drafté l'Enderscock-Duchin, etc. Puis là, c'est long une reconstruction. Parce que ce n'est pas juste de remoncer les joueurs. C'est que là, ces joueurs-là doivent apprendre à s'enfarger, à s'essuyer, à recommencer, le faire d'une autre façon, manger un autre claque sur le nez. On s'essuie, on recommence. Puis là, on apprend, puis on devient meilleur. Oui, mais là... Tu sais, les Victor and Men, ça a pris... Ça a été long, hein, qu'ils apprennent. C'est des Stamco, ces gars-là. Puis ça va être la même chose à Montréal. Montréal veut gagner. Oui, oui, c'est correct. Mais ils vont s'enfarger. À un moment donné, ils vont continuer à être meilleurs. À un moment donné, ils vont falloir sérier. Ils vont manger une claque sur le nez. Il va falloir qu'ils... Mais malgré tout ça, il n'y a rien de garantie. Non. Puis c'est ça. Il faut tout connaître. Là, comme j'ai dit, il y en a un paquet que je ne veux pas nommer, là. Mais un paquet d'équipes qu'on peut nommer, dire, eux autres, ça fait longtemps qu'on pense qu'ils devraient être bons puis qu'ils devraient faire des séries. Puis ils ne font même pas des séries, là. Fait que là, le mec qui est face, il ne faut pas penser que c'est guéri parce que ça fait 11 ans qu'il essaie de faire des playoffs. Exactement. Là, ils vont avoir besoin de manger le claque sur le nez encore. Fait que c'est là que les équipes manquent le window, comme on dit. T'as tellement d'impondérables. T'as besoin de la chance. T'as besoin des transactions. T'as besoin des agents libres. Mais là, vous allez avoir des moyens plus importants aussi. Du côté de l'Utah, c'est ce qu'on pense. Fait que déjà, là, vous allez peut-être vous battre avec les coups des plus franges. Voir 23 voix dans le roster. Je pense que oui. La question d'importance, pour le moment, c'est le nom de l'équipe. On a des choix à te donner, André. Non, non, on veut savoir c'est quoi ta préférence. Là, les choix qui restent, le Blizzard, le Yeti, le Mammouth, les Outlaws, le Venom ou tout simplement le club de hockey de l'Utah? Non, ce ne sera pas le dernier. Ça va être toutes les autres réponses. Moi, j'aimerais ça, les Outlaws. J'aimerais ça que tu coaches avec une veste de QI. J'aimerais ça. On va continuer à laisser pousser mon pitch. C'est bon, ça. C'est mon pitch pour l'été. On va continuer à laisser pousser mon pitch. Avec une page dans le dos, là. Utah, Outlaw. Ça serait beau, ça. Oui, mais... Tu sais, il faut comprendre comment ça s'est fait, la vente de l'équipe. Ça a commencé au mois de mars. Fait que là, ils ont été occupés maintenant six semaines à la vente de l'équipe, à réussir à faire ça. Ensuite de ça, il y a les buildings à changer. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps à court terme de faire toute la mise en marché d'un nom, etc. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Je ne pense pas que la première année, on va avoir un nom. On a passé une saison dans la LPHF sans nom d'équipe. Regarde, ça a bien été du côté du hockey féminin. Fait que je pense que du côté de l'Utah dans la Ligue nationale, ça devrait bien aller. André, merci beaucoup. Bonne chance, mais juste bonne continuité. Amuse-toi en Utah. Ben oui, ça va bien aller. C'est bien gentil. L'Utah, ce n'est pas plate. C'est les gens qui ont le temps d'aller visiter ça. L'Utah, on va y aller, nous autres. Merci beaucoup, André, pour ta visite. Merci beaucoup, messieurs.